Putain ! J'ai ramené mon... J'ai oublié la bière. Fais chier. Fais chier, j'ai la flemme de me lever. On va parler de GameStop. GameStop pour beaucoup de monde, ça ne dira strictement rien. C'est le Micromania américain, c'est même plus que ça. C'est lui qui possède la marque Micromania en France, qui possède beaucoup de marques à travers le monde. Et surtout, GameStop, c'est la chaîne de magasins la plus répandue niveau jeux vidéo depuis des décennies aux Etats-Unis. Et ils vont très très mal depuis l'avènement des jeux dématérialisés. Principalement, les gens achètent de plus en plus, de moins en moins des jeux physiques. Ils ont très très mal réagi à cette transition du numérique et les chiffres chaque année plongent. Donc ils sont au bord du gouffre, ils sont au bord de la faillite. Un peu près, il y a des analystes comme on va voir dans l'article, il y a des analystes très pessimistes, il y en a qui sont un peu plus optimistes. Ils sont au bord de la faillite et comme ils sont au bord de la faillite, ils ne peuvent surtout pas fermer leurs magasins. Parce que mine de rien, ça fait quelques ventes en moins. Ils refusent de fermer leurs magasins dans le cadre du confinement et du coronavirus. Et là, en Californie, le gouverneur a dit, bon, arrêtez les conneries, vous fermez vos magasins. Et il les a obligés à fermer leurs magasins. On va traiter de ce sujet, notamment, également, de la crise financière qui traverse. Et également, l'arrivée de Régis Fissémé à la direction. On va voir s'il peut redresser la barque. Alors, c'est quoi leur excuse pour ne pas fermer pendant le confinement ? Comme en France, comme en Europe et partout dans le monde, seuls les magasins essentiels à la vie restent ouverts. Les boulangeries sont essentielles à la vie, quelques supermarchés, évidemment, les pharmacies, etc. GameStop se considère comme un détaillant essentiel face à la pandémie du coronavirus. Ok. C'est une mauvaise optique pour une entreprise qui est déjà en difficulté financière. Alors, non seulement il est en difficulté financière, il a aussi une image assez exécrable. Je n'ai pas traité d'article, mais en gros, pour résumer, il traite très mal ses employés. Il les licencie plein à l'américaine, quoi. Donc, aussi, on ne peut pas vraiment comparer non plus avec les licenciements francophones. Totalement différent. Mais il a une très, très mauvaise image auprès des joueurs. Tout simplement, il y a très, très peu de gamers, entre guillemets, true gamers, qui vont dans les GameStop. Parce qu'il n'y a pas l'ambiance, on va dire, du gaming. Et aussi, ils ont la même image que Micromania, puisqu'ils dirigent Micromania. Ils ont la même politique que ce que vous vous plaignez souvent à Micromania. C'est t'arrives avec une semi-remorque de jeux que tu viens d'acheter la semaine dernière. Ils te les reprennent pour 2 dollars. Enfin, pour 2 euros. Donc, ils sont dans le même système. C'est exactement le même système. Des jeux beaucoup trop chers. Les reprises des jeux d'occasion, ridiculement trop bas. En même temps, qui va aller acheter des jeux d'occasion ? À part si t'es le 54ème Kirby. Ça n'intéresse plus personne. Des gens... Moi, je suis passé au full des maths. Parce que regardez-moi le bordel. Ça, c'est une partie de ma pièce. Il y en a partout, dans toute la maison. Déjà, j'ai plus de place. Donc, je suis passé au total des maths. Sauf quand il y a des super collectors. Comme par exemple le Sonic. Qui ne venait pas dans un jeu. Mais comme les figurines qui viennent dans des jeux. Sinon, autant avant, il y avait des cartouches. Bon, il y avait des super jolies. Il y avait des boîtes PC qui étaient magnifiques. Il y avait des notices qui étaient incroyables. Maintenant, t'achètes un bout de plastique. Avec un CD en plastique dedans. Il n'y a plus aucun intérêt. Quand je vois des gens qui partent dans des full set PS4 Switch. C'est juste du plastique. C'est d'une tristesse absolue. Et je ne vois vraiment pas l'intérêt. Et du coup, je suis passé au full des maths. Mais ça, c'est un autre débat. C'est vraiment un autre débat qui mérite d'être intéressant. Mais là, on n'est vraiment pas dans le truc. C'est juste pour vous donner l'idée de pourquoi les magasins se cassent la gueule. Tout simplement, on a arrêté d'acheter en matériel. Et on ne va pas se voiler la face. À part quelques ultra gros collectionneurs qui kiffent le côté matériel de matérialiste de ça. Tout le monde est passé au des maths. Et les magasins d'occasion, c'est pareil. Ils pleurent. Alors, ça arrase tous les magasins sur le boulevard Voltaire à République. Pleurent leur race parce que, un, tout le monde achète plus d'occasion. Mais tous les Game Pass, les machins, les trucs de rétro-compatibilité. Tu trouves des jeux à peu de zob beaucoup moins chers. Et même gratuits pour les très très vieux jeux avec des Romnation et Romstation et tout ce genre de bazar. Donc forcément, ils font la gueule. Et eux aussi, ils ferment la clé sous la porte les uns après les autres. Bref, ça fait une putain, putain, putain de parenthèses. On est parti. Alors que le monde s'immobilise au milieu de la pandémie du coronavirus et de nombreux détaillants américains sont au contrat de réexaminer leur disposition dans la grande économie. Le gouvernement des États du pays ont ordonné la fermeture des entreprises non essentielles pour le moment afin d'empêcher la propagation du Covid-19. Hier, le détaillant de jeux vidéo assiégé GameStop a insisté sur le fait qu'il faisait partie des établissements exemptés qui comprend des entreprises comme les épiceries et les installations médicales et qu'ils fournissaient des services essentiels au public. Selon les informations recueillies, le dirigeant a rédigé une lettre que les directeurs de magasins de GameStop peuvent présenter aux autorités locales qui exposent l'argument de la société pour maintenir les magasins ouverts. Ça, pareil, c'est en France. Pourquoi les livraisons continuent de fonctionner ? Pourquoi les transports en commun continuent de fonctionner ? Ce n'est pas spécialement essentiel. Amazon m'a livré hier, je ne m'attendais pas du tout. Je me suis dit « Amazon, qu'est-ce que tu fous là ? » Parce que j'avais passé une commande d'un produit, je l'avais tout le monde oublié que j'avais commandé ce truc. Et du jour plus tard, hier, il m'a livré. C'était drôle parce qu'il pose le carton sur le trottoir, il recule de un mètre, j'approche, je prends le carton et je rentre chez moi. J'avais l'impression d'échanger de la drogue, c'était super bizarre. Mais pourquoi il continue un confinement ? Confinement, en Serbie, ma mère, je suis d'origine serbe, je fais beaucoup de parenthèses mais j'ai envie de parler de ça. Ma mère est d'origine serbe, ma famille est d'origine serbe, quasiment toute ma famille, 98% de ma famille est en Serbie. Bref, en Serbie, confinement total, ils ont fermé les frontières, ils ont arrêté les transports en commun, ils ont tout fermé. Il ne reste que les hôpitaux, les pharmacies et 2-3 boulangeries, je crois, et 2-3 super-hôtes. Mais tout le reste est fermé, tout le reste est fermé, personne ne bouge. Et surtout dans les campagnes où c'est la population la plus vieille, interdiction de sortir pour quoi que ce soit. Et c'est directement des amendes, directement des centaines d'euros d'amendes, des milliers d'euros ? Non, peut-être pas des milliers d'euros, mais des centaines d'euros d'amendes. Mais tu récupères des centaines d'euros d'amendes à l'échelle de leur salaire, c'est juste comme si c'était des milliers d'euros en France. Et pour tout ce qui est médicaments et tout ça, il y a des médecins agréés, ou des pharmaciennes agréés, ou des infirmières agréés qui viennent pour distribuer tout ça. Mais globalement, en France, les mecs, ils vont au marché, c'est toujours aussi cool. J'ai même pas l'impression d'être en confinement en fait, au bout d'un moment. Bref. Selon les informations recueillies, les dirigeants, en raison des produits que nous proposons, qui permettent à améliorer l'expérience de nos clients dans le travail à domicile, nous pensons que GameStop est classé comme un détaillant essentiel et peut donc rester ouvert pendant cette période, lit-on dans une note de service obtenue par Kotaku. Alors, sur le seul prétexte qu'ils vendent des PC et des logiciels de télétravail, ou des choses comme ça, ou peut-être des formations de comment bien travailler à distance, ils peuvent rester ouverts. C'est l'excuse la plus bidon que j'ai pu voir, sérieusement. La réaction des médias sociaux contre GameStop a été universalement négative par rapport après le rapport de Kotaku, beaucoup affirmant que la société met en danger la santé et la sécurité de ses employés de magasins, en les exposant potentiellement au virus, et même les clients, les peu de clients qui viennent également. De même, le stock de l'entreprise a pris une nouvelle plongée en réponse. Selon Seeking Alpha, le cours de l'action ont chuté de 8% suite à cette annonce. Aujourd'hui, GameStop a annoncé la fermeture de ses magasins en Californie, la suite de l'ordre du gouverneur Gavin Newsom de l'État, tout entier adhère aux politiques d'abri sur place. Cependant, il est raisonnable de dire que cette décision arrive trop peu, et surtout trop tard, pour une entreprise déjà aux prises avec une mauvaise réputation. Au moment d'écrire ces lignes, il n'est pas question de fermeture de magasins dans d'autres États. Bien que GameStop soit surtout connu en tant que fournisseur de systèmes de jeux et de divertissement à domicile, nous proposons également une large gamme de produits et d'appareils qui est important pour faciliter le travail à distance. L'apprentissage à distance et la connectivité virtuelle, indique une déclaration de la société selon Gaming Industry Biz. Bien qu'il existe de nombreuses entreprises et organisations beaucoup plus critiques que la nôtre, nous pensons que nous pouvons avoir un impact positif en cette période très difficile. La santé et la sécurité de nos employés et des clients sont de la plus haute importance, et nous avons le truc marketing habituel, et nous avons et continuerons des précautions conformes aux directives de la CDC. Nous respecterons toutes les ordonnances des États, des comtés, des villes et des autorités locales, et nous continuerons de nous adapter à toute évolution future. Comme je l'ai déjà dit, ils étaient déjà dans la mer financièrement, eux tous qui voyaient, et c'était un peu leur, entre guillemets, le seul port de sortie de s'accrocher à une bouée, c'est la sortie prochaine de Xbox One X et PlayStation 5. Parce que tout simplement, les consoles ne sont pas encore dématérialisables, et donc les gens vont venir acheter les matériels, et ça va réaugmenter un peu les finances, parce que les gens vont acheter physiquement les consoles, et pendant qu'ils sont là, ils vont acheter des jeux physiquement également. La PlayStation 6, on y viendra un jour, et la Xbox Series X, peut-être deux, on va dire, peut-être qu'elles seront totalement dématérialisables, on aura juste une boîte genre PC, ou même, ça sera juste une application sur un PC surpuissant, genre le Xbox Game Pass, la PS6 Game Pass, et les consoles seront totalement dématérialisées, et là, je pense que Micromania et tout ça pourront définitivement fermer, et mettre la porte sous la clé. GameStop ne prévoit pas d'indemniser ses employés qui perdent du travail au cours de cette période, selon Quantacoua, l'américaine évidemment. Au lieu de cela, l'entreprise oblige les travailleurs à utiliser leurs vacances et leurs heures de maladie. Cette nouvelle a suscité encore plus d'indignation sur les réseaux sociaux. Eux, ils n'ont pas de système, je crois, de... Si vous êtes américain et que vous savez comment ça marche, ils ne me sentent pas qu'ils ont de système de chômage technique. Ils devraient échanger leur PDG contre un meilleur, à faire marquer Daniel Hamad, analyse chénique au partner. Au-delà de la mauvaise optique de l'impact économique de l'abandon initial par GameStop des politiques d'abri sur place, il existe un certain nombre d'implications juridiques qui risquent de compliquer davantage la situation. Selon Richard Hogg et de Hogg Law dans le Michigan, même si GameStop a le droit de remettre en question la légalité d'une telle politique, il n'y a pas de solution pour échapper à la fermeture si les autorités l'exigent. GameStop a les mêmes droits légaux que toute autre personne physique ou morale de contester la légalité de la commande ou de déclarer qu'il révèle de l'une des commandes, exception assez large et formulée de manière ambiguë, a déclaré Hogg à GameDaily. Cela dit, la réalité de la situation est que si un shérif ou d'autres responsables de l'application des lois arrivent pour vous arrêter, vous serez fermés, point. Toute réparation sera en dommage après coup, ce qui serait difficile à obtenir en cas de pandémie. Hogg a déclaré qu'en Californie, où la version la plus sévère du verrouillage existe, San Francisco et l'État lui-même ont permis à l'infrastructure critique de rester ouverte. C'est là que les choses deviennent un peu intéressantes, a-t-il expliqué. Ces secteurs comprennent les installations commerciales et plus précisément la vente au détail. Lorsqu'il est combiné avec des références à l'enseignement à distance et l'argument selon lequel leur matériel de mise en réseau est assez essentiel pour faciliter la transition vers leur travail à distance, ce n'est pas impossible. En ce qui concerne les employés au niveau du magasin qui sont touchés par la prise de décision de la direction, il existe une possibilité de poursuite contre les employés au niveau de l'entreprise pour cause de danger. Mais compte tenu du climat actuel, de telles poursuites ne seraient pas résolues de sitôt. Il pourrait très bien y avoir des poursuites pour conditions de travail dangereuses, mais comme tout autre procès envisagé en ce moment, il serait essentiellement suspendu jusqu'à ce que tout cela soit terminé. Évidemment, les jugements ne vont pas se faire, tout ça va prendre un retard de dingue et tout rattraper par tout cet arrêt de la société à l'échelle mondiale. Forcément, il y a des répercussions. Forcément. Alors quand il y a des demeurés complotistes qui vont dire « Ils ont créé ce virus pour pouvoir nous vendre des vaccins juste après pour se faire plein d'argent. » Le monde est en train de s'arrêter. Il y a des dizaines et des centaines de milliards de dollars qui sont perdus à jamais. Il faut être vraiment demeuré pour penser que c'est un complot. Et on n'est pas dans tes villes avec genre « Oh, le virus, il s'est échappé. Il y a un némésis qui va aller dans la rue. Ça leur a échappé, mais ils voulaient vraiment faire ça à petit... » Retournez à vos études de la terre plate. Le cours le plus sage pour les employés concernés serait probablement dénoncé à leur autorité sanitaire compétente pour essayer de concentrer les efforts de leur emplacement. Malheureusement, cela ne fera pas grand-chose pour résoudre la question de l'indemnisation. Selon toute vraisemblance, GameStop craint que s'il ferme pour l'épidémie du coronavirus, il y a une possibilité très réelle qu'il n'ouvrirait plus jamais leurs portes. La société a du mal avec son identité au milieu de la montée en puissance de la distribution des jeux numériques. Et la perspective financière sont sombres. Depuis quelques années, faire venir Régis Fils aimé, tu te dis « Mais qu'est-ce qu'il fout là ? » et se préparer à la transition imminente de la console ne fera pas grand-chose pour aider l'entreprise face à des pandémies. Comme j'ai déjà dit, retrouvez les liens dans la description. Régis Fils aimé arrive au conseil d'administration de GameStop. Pour ceux qui sortent d'une grotte, Régis Fils aimé était l'ancien directeur de Nintendo of America et une cote de pop-œil et popularité, mais... John Wickesque. Enfin, c'est ultra adoré. Il a pris sa retraite et du coup, il s'est donné un nouveau challenge. Peut-être essayer de redresser la barque de GameStop. C'est un peu prendre le Titanic en train de couler et il va se dire « T'inquiète, je vais mettre un pansement et on va le remettre à flot. » C'est un sacré challenge pour lui, mais par contre, il a intérêt à prendre les bonnes décisions parce qu'il a une cote de popularité tellement énorme qu'on peut arriver à Zinedine Zidane qui a une cote de popularité tellement énorme jusqu'au moment du coup de boule. « Non, pas ça ! Pas toi ! Pas maintenant ! » Et tu dis « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? » Et donc voilà, il peut égratigner sa cote de popularité. Quelque part, je pense qu'ils sont fous. Mais pour ceux qui l'aiment bien, qui ont beaucoup d'affection pour lui, c'est triste. On va voir s'il va réussir à s'en sortir, s'il va remettre GameStop à flot sans prendre de trop mauvaises décisions. Évidemment, il fait partie d'un conseil d'administration. Il n'est pas le seul décisionnaire, mais il n'y prend pas. En tant qu'entreprise, GameStop patauge depuis un certain temps. L'augmentation de la distribution numérique des jeux vidéo a entraîné une crise d'identité pour les détaillants de jeux physiques, comme on l'a déjà dit. Une circonstance qui a fait des ravages sur ses cours boursières. Certains analystes affirment que GameStop peut toujours être rentable, ce qui est un optimisme partagé par la société. Évidemment, la société va partager le côté optimiste. Cela va de soi. À cette fin, GameStop a renforcé ses conseils d'administration avec un trio de grands noms, dont l'ancien président de Nintendo of America, Regis' Fils Aimee. Alors moi, pendant très longtemps, j'ai cru que c'était le fils aimé de Nintendo. Genre, il a grandi dans Nintendo, ils l'ont pris quand il était orphelin, et voilà, ils l'ont mis en la tête parce que c'était le fils aimé. Alors j'ai mis très très longtemps à me rendre compte que c'était son nom de famille. Et quand je me suis rendu compte que c'était son nom de famille, je fais... Mais t'es con ou quoi ? L'industrie du jeu vidéo a besoin d'un... Tu sais, genre le méga fan qui est devenu directeur. Je sais pas pourquoi j'étais parti dans ce délire. L'industrie du jeu vidéo a besoin d'un GameStop sain et dynamique. J'ai hâte de faire partie du conseil d'administration et d'aider à y arriver. GameDaily a contacté Fils Aimee, mais il ne fait aucun commentaire au-delà de ce tweet. Suite à l'annonce de sa domination, l'action de GameStop a connu une forte hausse, signalant l'approbation des investisseurs sur cette décision. Juste de choisir le bon nom, la bourse remonte. Regis est un peu une célébrité parmi les fans de Nintendo. GameStop est tout aussi au sujet des fidélités de ses clients et de l'expérience utilisateur dont cela semble un très bon choix. Évidemment que GameStop a sauté sur l'occasion parce que tout simplement, évidemment, c'est réfléchi aussi. Comme on va le voir plus bas dans la description, dans l'article, ils expliquent que Regis Fils Aimee est ultra populaire auprès des fans de Nintendo. Du coup, ça va amener une clientèle fan de Regis Fils Aimee, fan de Nintendo, pour venir dépenser leur argent dans les GameStop. C'est aussi con que ça. Vous allez dire, mais c'est complètement con. Oui, mais quand... On est tous des exceptions. J'ai fait une autre parenthèse. Ça fait putain de beaucoup de parenthèses, je sais. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une licence de sociologie des religions et anthropologie. C'est lourd, c'est pète-couille et c'est genre... Partez pas dans les biais de l'autorité de Blues... On s'en fout de tout ça. Surtout que c'était il y a très longtemps. C'était il y a plus de 15 ans que j'ai fait ça. Donc, j'ai quasiment tout oublié. Mais j'ai quelques petits préceptes qui me sont restés. Au-delà de la sociologie des religions et de l'anthropologie des religions, de ce côté-là, c'est-à-dire, on étudie l'origine de l'islam, de la judaïe, on s'en fout aussi. Donc, on a vraiment étudié tout ça. Il y a donc la sociologie et de l'autre côté, j'avais quelques cours de sociologie générale. Sociologie générale, c'est un peu le parent pauvre de tout ce qui est sociologie. Ils se détestent entre eux. C'est un peu... T'as la team PlayStation, la team Sony, la team Xbox, t'as la sociologie des religions, la sociologie générale et les sciences politiques. Les trois se détestent. C'est une guerre des tranchées. C'est super rigolo. Ils se tousent en train de se snobber les uns les autres. Mais ce qui est bien quand t'es en université, on est un peu en mode détente, on est un peu en mode confinement, je fais des grosses parenthèses. Ce qui est bien en mode société, en université, tu peux assister à n'importe quel cours et même si tu t'inscris pas, tu t'y assistes. Donc, j'ai assisté à quelques cours de sociologie générale. Et il y a un truc qui était très intéressant là-dedans, c'est que oui, on est chacun individuellement un individu à part entière et une putain de niche d'exception à part entière. Donc, quand je dis que voilà, mais c'est complètement con d'aller dans un magasin juste parce que le directeur, c'est l'ancien directeur de Nintendo et que toi, t'es fan de Nintendo et donc tu vas l'acheter dans ce magasin parce que le directeur de Nintendo. Oui, individuellement, personne n'aura cette réflexion ou quasiment personne. Mais quand tu gères une masse de personnes, une unité, une masse de personnes, on est totalement dans un univers de troupeaux et une masse de gens se gèrent de manière totalement différente que chaque individu qui compose cette masse. Et dans cette masse de gens, oui, il y a un fort pourcentage de gens qui vont aller acheter à GameStop des jeux Nintendo parce que le directeur est l'ancien directeur de Nintendo. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir dans ce que j'ai voulu présenter, mais je pense que l'idée est là. Après, extrapoler, analyser et déformer les propos pour que ça corresponde à l'idée que vous vous en faites. Enfin, déformer les propos pour que ça corresponde à l'idée que je vais essayer de vous faire transmettre. Régis est un vétérinaire de l'industrie très réfléchi, avisé et respecté avec une formation particulière approfondie au marketing et à expliquer Word. C'est un bon choix pour GameStop car les acheteurs de Switch sont également inhabituels susceptiblement d'acheter des cartes par opposition aux jeux numériques par rapport aux acheteurs de PS4 et PS1, c'est-à-dire des cartes dématérialisées. Qu'est-ce qu'il raconte ? Ah non, des cartes de jeux. Des cartes de jeux Switch parce que c'est encore un peu matérialiste là où PS4 et Xbox One achètent des jeux numériques. Par contre, je mélange avec un autre article que j'ai lu un peu plus loin où il parlait justement parce qu'il vendait des codes numériques des jeux PS4 et Xbox One et il y avait une embrouille avec Sony qui ne voulait plus distribuer de codes pour les vendre en magasin. Je suis sûr qu'une partie et l'espoir ici de la part de GameStop est que la participation de Régis au conseil d'administration conduira à davantage de vente de matériel et de logiciel Switch et de Switch Lite via GameStop par rapport aux autres canaux. Cela nécessite à la fois le développement de l'exécution des plans de canaux marketing et de stratégie ou compétitifs et Régis a fait ses preuves sur les deux fronts. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Allez lire l'article par vous-même. Il y a juste un truc qui était assez rigolo sur la crise financière et pourquoi même Micromania pourrait fermer en France. GameStop s'effondre au deuxième trimestre 2019. C'est un ancien article qui date du 11 septembre 2019 alors que 200 magasins supplémentaires devaient fermer. Chaque mois, chaque année, il y a des centaines de magasins GameStop qui ferment depuis peut-être 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans aux Etats-Unis même peut-être depuis plus longtemps. Tu te dis 200 magasins, c'est énorme mais il ne faut pas oublier qu'on est sur l'échelle américaine. 200 magasins, c'est rien. Justement, cet article donne le nombre de magasins qu'ils ont et quelques infos assez pertinentes sur comment tout ça est géré. Donc, il parle de désintégration financière de GameStop qui se poursuit. A la date de publication, le cours de l'action de GameStop se situe à 4,62 dollars en baisse de près de 10% par rapport à la clôture hier. Donc, ça, c'est à septembre 2019. Après avoir manqué le revenu attendu de 50 millions de dollars et de bénéfices par action de 4 dollars, les actions de la société ont récemment augmenté de plus de 5 dollars. Pourquoi ? À la suite de licenciements qui ont touché plus de 120 personnes au siège de la société de Grave Pin, Texas et sa filiale Game Informer située à Minneapolis au Minnesota. Il s'agit des deuxièmes licenciements de ce type au mois d'août. Comment tu augmentes ta cote en bourse ? Tu licencies des gens. Et ça, moi, ça me mindfuck le cerveau. Ça me mindfuck les gens. Ça explique aussi pourquoi ils licencient souvent, même en France, en Europe, ça monte en bourse. Parce que les investisseurs, ils n'y voient que du bien. Oh ! J'ai oublié d'allumer ma lumière pour me voyer dans l'ombre. C'est mieux, non ? Nous pouvons nous attendre à ce que davantage de licenciements arrivent dont beaucoup prendront la forme de réduction de personnel de vente au détail. 95% des 5700 magasins de GameStop sont rentables. Ça, c'était en 2019. Donc voilà. 5700 magasins de détail. C'est énorme ! Il y a 5700 magasins de GameStop et donc, ils en ferment 200. Donc, c'était plus de 6000 magasins, n'empêche. Mais la société prévoit la fermeture de magasins qu'elle juge sous-performante. Cela s'ajoutera aux 195 magasins fermés au cours des 12 derniers mois. Ouais, donc, ils vont refermer encore 200 magasins. Ils sont à plus de 400 magasins fermés en l'espace de 2 ans. Nous, nous sommes sur le point de fermer entre 180 et 200 magasins sous-performant dans le monde. Dans le monde ! Donc, je pense que Micromania est compris dans le lot. D'ici la fin de cet exercice, a déclaré le directeur financier Jim Bell lors de l'appel au résultat. Voilà. C'était assez intéressant de ce côté-là. Alors, j'ai fait beaucoup, beaucoup de parenthèses. Je m'envoie désolé, mais j'espère que ça aura été pertinent pour vous. On se retrouve pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, en retweetant. C'est très important les réseaux sociaux pour retweeter. Bye, les amis. C'est quoi le bouton pour l'intros ? Oui, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada